Salut, c'est Clevis du Versus Bullshops et aujourd'hui je vais vous demander comment ça marche les systèmes de congestion sur toutes les latinettes. Donc je vais vous parler du système SCS. Pour le système SCS, elle vous prend une fourche SCS et une clem SCS. La clem SCS est faite en deux parties, une partie pour la barre et l'autre pour la fourche. La fourche va aller comme ceci et le câble de compression va se serrer sur la fourche. Je vais vous montrer un exemple de ma latinette. Donc ici il y a le SCS et la fourche et on va serrer la fourche avec cette vis à l'intérieur qui va faire en sorte qu'il n'y ait aucun jeu. Bon, là je vais vous parler du système SCS, c'est le même principe qu'un SCS mais un peu différent. On va mettre la fourche dans le bec avec les headsets. Et à la deuxième étape de la clem SCS, on va mettre le shim HC par dessus avec la vis qui va compresser la fourche. Ça va faire en sorte que la fourche serre sur les headsets et qu'il n'y ait pas de jeu. La seule différence avec le SCS, c'est que le SCS passe à l'intérieur de la clem, mais ça on va mettre une barre oversize par dessus. La différence entre un SCS et un HC, le SCS peut fêter une barre oversize standard, mais le HC va juste fêter des barres oversize. La sorte de clem qu'on va utiliser pour le système HC, c'est une clem oversize parce qu'on ne peut pas mettre une clem standard, c'est un système différent. Et on va placer la barre dessus avec la clem sur la barre et on va serrer. Bon, je vais vous parler du système HC, c'est exactement la même chose qu'un HC, mais c'est différent vu que le diagramme de la fourche est plus petit. Ça peut fêter des barres standards et aussi oversize, il suffit de changer la grandeur du shim. Si vous mettez un shim plus gros, ça va fêter des barres oversize, un plus petit, des barres standards. Mais le montage, c'est exactement pareil qu'un HC. Bon, là je vais vous parler du système ICS, ce qui est aussi dangereux que la clem 8 que je viens de faire, vu que c'est un système très compliqué à installer. Et quand les jeunes viennent me voir oversize pour être dans le système, j'ai envie de pleurer. Donc, le système ICS, c'est comme toutes les autres fourches, on va le mettre dans le deck. Le système va pas se passer en dessous comme toutes les autres, mais il vient en dessous. Il va falloir enlever la roue et on va mettre la barre directement par-dessus la fourche. Et dans la barre, il va y avoir un Starnot. C'est obligatoire, sinon il va pas y avoir de compression. On va mettre la vis dans la fourche par en dessous. Et la vis va serrer dans la Starnot, dans la barre. Il va faire en sorte que la barre va étranger sur les headset et le deck. Et il y aura pas de jeu. Donc, c'est ça le système ICS. Et une fois que c'est serré, il y a pas de jeu. La clem sur la barre, on va la serrer pour permettre que la roue soit liée avec la barre. Rebonjour, mesdames et messieurs. Si jamais t'es mal compris mon tutoriel vraiment bien écouté, fais juste passer au Versus Pro Shop. Ça va me faire plaisir de réveiller la retrait pour seulement un versement de 3$. Sur ce, bonne journée à toi.